Dans l'épisode 2, je vais vous raconter mon expérience mitigée en Angleterre qui m'a poussé à rentrer chez moi avant de m'envoler pour la Finlande où je suis parvenu à rebondir au FC Espo. Salut l'équipe, bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, bienvenue dans la troisième vidéo. Quand j'arrive en Finlande, je sors d'une situation délicate en Angleterre, pas énormément de possibilités donc je ne peux pas me permettre de faire la fine bouche au moment de signer mon contrat. Le FC Espo qui me propose du temps de jeu, qui me propose de jouer dans un championnat compétitif, d'avoir un rôle important dans l'équipe, d'avoir tous mes matchs filmés, c'est important pour pouvoir aller rebondir plus haut après si jamais je veux me faire une vidéo. Le club a un partenariat avec une équipe de première division, il y a pas mal de scouts qui viennent voir nos matchs. Tout ça sont des arguments qui moi à ce moment-là de ma carrière sont vraiment importants parce que j'ai besoin de me faire voir pour pouvoir ensuite aller viser plus haut. Donc certes à ce moment-là le club financièrement c'est pas terrible, mais en parallèle promet de me trouver un travail. C'est vraiment important pour pouvoir vivre sur place et c'est pour ça que j'accepte ce contrat. Donc on est au mois de janvier et notre saison est censée commencer au mois de mai. Donc ça nous fait une très longue présaison. Le programme est chargé à base de 5 entraînements par semaine et des matchs amicaux le week-end. Et tout se passe bien jusqu'au mois de février où les premiers cas de Covid commencent à apparaître en Finlande. À ce moment-là tous nos matchs et nos entraînements sont annulés, on sait pas jusqu'à quand ça va durer, ou par précaution je préfère ne pas prendre le risque de rester coincé en Finlande et je décide de rentrer en France pour le début du confinement. Heureusement la Finlande est un des pays les plus épargnés par le virus et notre saison va pouvoir reprendre normalement avec un léger décalage au mois de juin au lieu du mois de mai. Je retourne en Finlande 15 jours seulement avant le début de la saison. Forcément j'ai pas eu de vraie présaison, je me suis entraîné un petit peu tout seul chez moi en France mais c'est différent d'une vraie présaison en équipe. Mais j'ai hâte de pouvoir retrouver la compétition et de pouvoir rejouer au foot dans un vrai championnat. Très rapidement notre premier match arrive, on a même la chance de pouvoir recevoir du public en Finlande. Comme promis lors de la signature de mon contrat, je suis titulaire. On va commencer la saison avec une défaite et je vais même avoir l'occasion de marquer un but. Malheureusement ma tête va passer au-dessus du but. Pour la première fois de ma vie, je vais avoir la chance de recevoir un maillot floqué à mon nom. Donc c'est une petite fierté et je suis tout excité à l'idée de le découvrir en rentrant dans le vestiaire. Quand j'arrive à ma place, je découvre qu'il y a une petite surprise sur le flocage. Ils ont écrit le maire au lieu de le marier, mon vrai nom. D'ailleurs j'en profite, ce maillot le maire je l'ai gardé et je vous le fais gagner aujourd'hui. Donc si vous voulez un maillot unique, celui-là vous le trouverez nulle part ailleurs, le maillot d'Espo et en plus avec le mauvais nom. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous souhaitez remporter le maillot. Si la promesse de me faire jouer a été tenue, en revanche celle de me trouver un travail ne l'a pas été. Ça commence à devenir très compliqué financièrement pour moi. Voyant que ma situation n'évolue pas, je décide donc d'aller chercher un travail par moi-même. Après deux mois d'efforts, je parviens enfin à trouver un petit boulot et je deviens vendeur de glace en Finlande. Un petit job d'été vraiment cool qui me permet d'aller à tous mes entraînements et tous mes matchs avec une équipe sympa et qui me permet d'être en plein air et de profiter de la nature en Finlande. Sur le terrain, la situation devient un petit peu plus compliquée avec les mauvais résultats qui s'enchaînent un peu. Je sens que je suis en train de perdre un petit peu la confiance du coach, mais heureusement le destin va me sourire un petit peu puisqu'un week-end juste avant qu'on parte en déplacement, un de nos joueurs qui était censé être titulaire ne peut pas venir. Et le coach au dernier moment décide donc de me mettre titulaire. On réalise vraiment un très bon match contre les leaders du championnat et malheureusement on va s'incliner à la dernière seconde. Mais de mon côté, la bonne nouvelle c'est que j'ai signé une performance d'homme du match et j'ai pu délivrer deux passes décisives. Donc c'est à ce moment-là que je retrouve complètement la confiance de mon coach sur un coup du sort puisque je n'étais même pas censé être titulaire à la base. Malheureusement la communication avec le coach est impossible, il ne parle pas un mot d'anglais. Un exemple assez frappant c'est les causeries d'avant-match où le coach fait ses speeches pendant une quinzaine de minutes et à la fin il vient seulement me traduire en me disant « Do what you do, donc fais ce que tu sais faire » et c'est tout, j'arrive sur le terrain un petit peu livré à moi-même. L'exemple le plus marquant de cette relation particulière avec le coach ça va être un match en mi-saison où je vais commencer titulaire et après seulement 20 minutes de jeu, le coach va décider de me sortir sans me donner aucune explication. Bon on dirait qu'il ne parle pas anglais mais il pourrait faire traduire par ses assistants et non finalement je suis juste sorti vraiment sans rien comprendre à la 20ème minute, il n'y avait même pas de blessé ou quoi. Donc c'est là que je me suis dit que ma situation commençait à devenir un peu compliquée à Espo. Heureusement pour moi et pour le club, deux matchs plus tard le coach va être limogé. On va avoir un nouvel entraîneur qui cette fois-ci va parler parfaitement anglais puisque c'est le directeur sportif qui m'a notamment fait signer mon contrat. On va retrouver le chemin de la victoire dès sa première rencontre. Malheureusement pour moi le coach va forcément décider de reconduire cette équipe qui a bien marché sans moi pour les matchs suivants. Au bout de deux, trois matchs où je ne suis pas satisfait complètement de mon temps de jeu je décide d'avoir une bonne discussion avec lui. A la suite de cette discussion, il me confirme que je suis un élément important et qu'il va me redonner du temps de jeu, qu'il ne faut surtout pas que je perde espoir. Et dans la foulée effectivement je redeviens titulaire donc comme quoi parfois c'est important d'aller discuter avec son entraîneur. Arrivé au mois de septembre, malheureusement l'été se termine et par conséquent mon job de vendeur de glace avec. Forcément il commence à faire un peu trop froid pour aller manger des glaces en Finlande. On est là, on n'a pas froid. Je suis obligé de trouver un nouveau travail. Je suis donc embauché à l'école française d'El Siki où je vais pouvoir surveiller les enfants pendant quelques heures dans la semaine. En parallèle de ça je suis aussi pris pour un job assez improbable. Je deviens modèle cheveux. Là je suis embauché pour tout simplement prendre des photos de mes cheveux. Bon là actuellement vous ne les voyez pas très bien mais j'ai les cheveux longs. Et pour faire tester des shampoings etc. Donc ça c'est plutôt rigolo pour la petite anecdote. Donc c'est encore un job farfelu que j'ai pu faire au cours de ma carrière. On arrive sur la fin de saison. Malheureusement l'équipe n'est pas en très bonne position. On est 2-3 équipes à se battre pour la relégation. Donc ça va être tendu jusqu'au bout. Personnellement je n'ai toujours pas marqué. Ça commence à me travailler un petit peu. Jusqu'au jour où on affronte le leader, HJK Helsinki. Donc une équipe qui doit peut-être vous parler puisque c'est l'équipe la plus connue de Finlande. Un petit peu le PSG de Finlande. Qui les représente souvent en Ligue des Champions ou en Europa League. Et on est donc amené à jouer contre leur équipe Préserve qui est leader de notre championnat. On se retrouve donc à aller jouer dans le stade de HJK. Et là pour moi c'est vraiment un kiff énorme parce que c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans cette aventure de footballeur. C'est pour vivre des moments pareils dans des grands stades pour pouvoir vivre des émotions que je n'aurais pas vécues je pense à côté de chez moi. Et donc là quand on arrive dans ce stade je suis vraiment au début je suis comme un gosse parce qu'on passe par les couloirs où il y a tous les tableaux avec les exploits qui sont retracés des grandes années de HJK Helsinki. On arrive dans les vestiaires, tout est magnifique. Même si au cours d'une saison il y a des doutes que les salaires ne sont parfois pas terribles que les conditions de vie sont compliquées. C'est quand je suis dans un stade pareil que je me dis c'est pour ça que je fais tout ça et c'est pour vivre ce genre d'émotion aussi. Quand on arrive pour ce match on n'est forcément pas donné favori. Nous qui nous battons pour le maintien. Eux sont complètement leaders. Et c'est une des meilleures équipes de Finlande parce que tous les meilleurs jeunes du pays sont recrutés par la réserve d'HJK Helsinki dans le but de les amener en équipe première. Donc ils sont mieux payés que nous ils sont mieux payés que toutes les autres équipes. C'est vraiment l'équipe où il faut aller quand on est un jeune espoir en Finlande. Donc autant vous dire que ça circule très bien même si l'équipe est vraiment jeune en face. Mais c'est un petit peu un style de jeu bien sûr toute proportion gardée à la Barça. J'ai la chance d'être titulaire dans ce stade ça c'est un vrai plaisir. Ça va démarrer de manière parfaite pour nous puisqu'au bout de 4 minutes je vais enfin ouvrir mon compteur personnel et marquer mon premier but. Et le fait que ça arrive dans ce stade là contre cette équipe là pour moi c'était vraiment pas mal d'émotion j'étais heureux de pouvoir le faire aussi. Et ça nous mettait en plus sur de bonnes rails pour aller chercher un exploit contre cette équipe contre laquelle on n'était vraiment pas donné favori. Et le match se poursuit on parvient 10 minutes plus tard sur une action où je suis impliqué aussi on parvient à marquer le deuxième but. Malheureusement comme très souvent trop souvent cette saison on se fait rejoindre juste avant la mi-temps il parvient à nous mettre deux buts coup sur coup deux buts magnifiques on rentre au vestiaire à 2-2. Quand on revient en deuxième mi-temps on est bien décidé à tenir le match nul c'est quand même déjà une belle performance pour nous et c'est un point important dans la course au maintien. Et on y parvient, on y parvient jusqu'à une nouvelle fois la 90ème minute. C'est très cruel et c'est arrivé beaucoup de fois cette saison. On va prendre un but le but de la montée pour AJK en plus qui seront donc promus dans la division supérieure pour la saison suivante. Et nous un but qui nous enfonce vraiment dans les bas fonds du classement. Et donc c'est encore une fois avec ce scénario cruel qu'on va perdre contre AJK. Et finalement ça enlève presque le goût d'avoir marqué mon premier but de la saison dans ce stade là. Malheureusement ce scénario cruel une nouvelle fois ce sera un peu le coup de massue de trop. Même si mathématiquement on n'est pas encore éliminé de la course au maintien ça va être compliqué derrière. Et au final les 2-3 matchs suivants on va pas réussir à se relever et on va terminer la saison reléguée. A l'heure de faire un petit peu le bilan de cette saison c'est assez mitigé. Sur le plan de vie c'était vraiment une bonne expérience. J'ai rencontré plein de gens je me suis fait de nouveaux amis. J'ai fait des petits jobs vraiment rigolos et assez cool. A ce niveau là c'était une bonne expérience. En revanche sur le plan footballistique il y a du bon et du moins bon. Le plus important c'est que j'ai réussi à retrouver la compétition et ça c'est quelque chose qui me manquait depuis l'Australie finalement parce qu'en Angleterre j'ai pas trop pu jouer. Sur le plan personnel j'ai pas forcément été à la hauteur des espérances que le club aurait pu placer en moi et même à la hauteur de mes propres espérances. Mais personnellement je suis quand même content parce que j'ai pu jouer dans des stades magnifiques j'ai pu côtoyer des internationaux dans mon équipe il y avait 2-3 internationaux des U20 de Finlande. Quand on joue contre HGK forcément on conçoit un peu la crème du pays les futurs meilleurs joueurs de demain. Ma saison n'était pas si mauvaise non plus puisque mon club m'a demandé de rester et souhaitait me conserver pour la saison qui arrive étant donné qu'on a été relégué le challenge ne m'intéresse plus vraiment et je me focalise sur le fait de trouver un club qui est un petit peu plus à la hauteur de mes ambitions. Le fait d'évoluer en Finlande ça m'a aussi permis d'être reconnu sur les réseaux de footballeurs donc je suis maintenant j'ai mon profil transfert market j'ai mon joueur sur football manager il ne me manque plus que mon joueur sur FIFA ça c'est mon objectif ultime. Pour continuer un petit peu sur le bilan de cette saison même si ce n'est pas directement lié dans la foulée j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube sur laquelle je vous parle en ce moment et ça c'est extrêmement positif aussi puisque j'ai eu pas mal de bons retours et ça m'a permis notamment d'aller récemment participer à l'émission Afterfoot sur RMC le jour de Noël. Donc ça ça m'a permis de réaliser un rêve d'enfant puisque j'écoute cette émission depuis que je suis tout petit et c'est un petit peu l'émission qui m'a donné ma culture foot c'était vraiment énorme d'y participer. Le conte de Noël de l'after avec Antoine Lemarié Antoine tu es avec nous depuis 21h je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent seulement en 24 ans tu as décidé de vivre ton rêve d'être footballeur professionnel en allant partout où en fait le football t'amenait finalement. Globalement beaucoup de positifs même si tout ne s'est pas passé comme prévu et que j'ai pas fait une saison où j'ai malheureusement cassé la baraque je vais repartir cette saison avec de nouvelles ambitions je sais pas encore où mais en tout cas j'ai pour projet de faire une grosse saison parce que c'est notre projet et pourquoi pas derrière aller chercher des championnats encore un peu plus intéressants à l'heure où je vous parle au mois de janvier pour l'instant la saison en Finlande n'a pas encore repris forcément c'est comme je vous ai dit là-bas on joue l'été je suis pas non plus forcément fermé à trouver dans d'autres pays même si a priori vu que c'est là-bas que je viens de jouer c'est là-bas que j'ai le plus de visibilité et de contact pour le moment et c'est là que je risque de retourner prochainement mais je vous tiendrai au courant les conseils il y a les constats un petit peu attirés de ce passage finlandais c'est que quand j'y suis allé à la base j'ai eu un contrat qui était vraiment pas alléchant pour un footballeur professionnel donc ça peut forcément refroidir le truc c'est que dans la situation dans laquelle j'étais personnellement je pouvais pas me permettre comme je l'ai dit en début de vidéo de faire la fine bouche et parfois il faut accepter de savoir se brader entre guillemets il faut pouvoir derrière rebondir plus haut et il faut savoir se fixer les bons objectifs en l'occurrence pour moi c'était absolument retrouver du temps de jeu et jouer dans un championnat compétitif donc en attendant j'espère que vous avez maillot numéro 9 le maire du FC Expo c'est dans les commentaires que ça se passe je tirerai au sort le vainqueur d'ici là n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux